Chaque jour, Émilie, la maman de Fleur, la dépose à la halte garderie, située à 30 minutes de chez elle. Une solution bien pratique pour cette maman. T'es en forme ? Rien à signaler. T'as bien dormi ? T'as passé une bonne nuit ? Ouais. Ce qui est absolument génial dans ce concept de mélanger cabinet thérapeutique et halte garderie, c'est que les professionnels ont l'occasion de voir notre fille interagir avec les autres. Et il y a un vrai échange entre les professionnels thérapeutiques et les professionnels de la halte garderie, ce qui est juste fabuleux. Ce matin, Fleur a justement une séance d'orthophonie pour stimuler son langage grâce à la langue des signes. Alors on peut jouer à l'arbre, ou alors si tu préfères, on peut choisir un livre. Qu'est-ce que tu choisis toi ? Ah oui, c'est clair. Le livre ! On travaille vraiment la communication alternative et améliorée. Vous avez vu les pictogrammes ou les photos, tous les supports visuels qui peuvent aider Fleur à mieux comprendre. Et puis, dans la suite, à se faire comprendre, elle, à s'exprimer. Picotis, picotas. Après le rendez-vous médical, place au jeu avec les autres enfants. Aujourd'hui, c'est activité tampon. Et ici, tout est aménagé pour que Fleur puisse y participer, accompagnée par une kinésithérapeute. Mélanger les enfants, une pratique qui présente des avantages mutuels. Ça permet, par le regard, par l'observation de ce que font les uns les autres, de se nourrir mutuellement. Les enfants se nourrissent comme ça, chacun les uns les autres. Et puis, ils vont aussi s'entraider en amenant un jeu, un enfant qui ne peut pas se déplacer. Et voilà, donc, ça permet cette mutualisation, cet échange comme ça. Cucou ! Allez, Ami, on va laisser Fleur et sa maman se retrouver, d'accord ? 17 heures, c'est la fin d'une journée riche en activités et en progrès pour Fleur. Elle s'est faite au bruit ambiant, elle s'est faite à la proximité d'autres enfants. Elle se laisse approcher aussi et rentre en communication avec eux. Donc, clairement, la sociabilisation, c'est un point essentiel et qui est vraiment spécifique à une garderie comme ça, adaptée, en fait.